Musique Donc aujourd'hui on va parler des huiles, pas essentielles, mais celles-là. D'abord, petite chose pour les resituer un peu dans leur contexte, vous savez qu'on est homo sapiens depuis 200 000 ans. Depuis quand pensez-vous qu'on consomme tous ces beaux produits-là ? 50 ans. Quand même un béthymé. 100 ans. 100 ans. Non. 2000 ans. Oui, plus de 2000 ans. Ça doit faire quelques milliers d'années. Quelques milliers d'années. Pourquoi ça ne fait pas 100 000 ans ? Parce que ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que ce n'est pas un produit naturel. Il ne pousse pas comme ça dans la nature. Il faut l'intervention de l'homme. C'est un produit transformé. Déjà. On a vécu sans quasiment la totalité de notre évolution. Ça ne fait que 6 000 à 8 000 ans qu'il y a des huiles. Donc on pourrait s'en passer. Juste comme information. Ce n'est pas vital. D'accord ? Les graisses, il y a des graisses vitales. On va en reparler. Mais pas nécessairement sous forme d'huiles. Maintenant, il y a des très bonnes choses dans les huiles. Mais ça peut être aussi une catastrophe. C'est ça qu'on va essayer de voir un petit peu aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'elles sont composées, les huiles ? Elles sont composées d'acide gras à 98%. On va détailler quel type d'acide gras il y a. Et puis, il y a un peu de polyphénol. L'huile d'olive est connue pour ça. De la vitamine E, surtout dans la germe de blé, par exemple. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'eau dans l'huile. Par contre, il y a de l'eau dans le beurre. Il y a entre 14 et 16% d'eau dans le beurre. C'est une spécificité du beurre. Quoi encore ? Elles font partie de la grande famille des lipides. On a déjà vu les protéines dans un cours précédent. Donc il y a les protéines, il y a les glucides qu'on n'a pas entendu. Et ça, c'est la grande famille des lipides. Donc dans la lipide, il y a les huiles. Mais il y a des lipides dans la viande. Il y a les lipides dans les produits laitiers. Il y a des lipides dans les oléagineux. Donc c'est une partie de la famille des lipides. Spécificité de la famille des lipides, c'est que les protéines et les sucres nous apportent par gramme 4 kilocalories. Donc c'est la mesure de l'énergie que ça nous apporte. Les lipides nous en apportent 9. Donc ça donne beaucoup plus d'énergie. Il nous en faut donc moins pour avoir plus d'énergie. D'accord ? Ce qu'on va détailler maintenant, c'est le type d'acide gras qu'il existe. Mais avant ça, je me suis rendu compte en donnant un courrier qui voulait mieux en parler avant, le grand problème qui peut se passer avec ces huiles, qui sont donc des produits transformés, c'est-à-dire que la nature n'avait pas prévu que ça se retrouve dans des rayons, dans des bouteilles, pendant des semaines, pendant des mois, c'est que ça peut s'oxyder. Pour comprendre le concept d'oxydation, il faut comprendre ce que c'est une molécule saturée, c'est-à-dire une molécule où toutes les liaisons sont occupées. Occupées par quoi ? Je vais vous apporter un petit schéma. Occupées par de l'hydrogène. D'accord ? Donc quand on parle, par exemple, on va parler des huiles saturées, ça veut dire que ça ressemble à ça. Ça veut dire qu'on a la molécule qui a une base de carbone, d'accord ? Et au bout, vous vous souvenez de votre cours de chimie peut-être, il y a partout des hydrogènes. Pour faire simple, il n'y a plus de place, d'accord ? C'est saturé, le métro est plein. Donc quand on les expose, celles-là, par exemple, à la lumière ou à l'oxygène, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a plus de place. Alors qu'ici, vous avez une chaîne avec une liaison libre, ou bien on appelle ça aussi une double liaison de carbone. Vous voyez, il y a deux petits traits là. Et vous voyez que ces deux positions-là sont libres. C'est comme si le siège du métro était encore à prendre. Une molécule comme ça, quand elle rencontre de l'air, ou de la chaleur, ou de la lumière, elle va capter de l'oxygène. Donc c'est de l'oxygène qui va venir se mettre à la place de l'hydrogène. On parle alors d'oxydation. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'antioxydants. On est censé manger beaucoup d'antioxydants. Vous savez que de la rouille, c'est quoi ? C'est de l'oxydation du fer. C'est le fer qui est en contact avec l'air. Mais quand vous mangez des produits oxydés, c'est comme si vous vous faisiez rouiller de l'intérieur. Et les antioxydants doivent justement servir à éviter que vous rouillez de l'intérieur. Donc ce qui est nocif dans ces huiles, c'est quand vous prenez des bonnes huiles qui avaient des liaisons libres, que vous les exposez à la chaleur, à la lumière ou à l'air, et que hop, il y a de l'oxygène qui vient de se mettre dessus. Et elle va être oxydée. Ou on dit aussi qu'elle va rancir. Et elle va produire des radicaux libres. Ça, vous avez peut-être déjà entendu aussi. Radicaux libres, tout ça est très mauvais pour la santé. Des péroxydes et d'autres. Donc ça, on va y revenir souvent parce que c'est vraiment ça qui va déterminer à quel moment on va utiliser quelles huiles. C'est clair cette notion-là ? C'est pour ça que les bouteilles sont foncées. Exactement. C'est pour ça que dans les bonnes huiles, les bouteilles sont foncées. C'est pour ça que je vais vous en montrer où je ne comprends pas très bien pourquoi la bouteille n'est pas foncée. Mais ici, c'est le paradis. Ce que j'adorerais, c'est avoir là à côté un rayon de supermarché. Là, on rigolerait bien. Là, il y a des catastrophes, mais monstrueuses. Ici, ça va. On va détailler un petit peu, mais dans la grande majorité, ça va même très très bien. Ça va ? Après, c'est ce que toi, tu vas en faire à la maison qui va être déterminant. Et c'est ça qu'il faut expliquer au client et que le client doit bien comprendre aussi. On va commencer par les saturés. Qui sont où entre temps ? Ils sont même tous là. Les deux cocos, les amnes. Les deux amnes en fait. Ah bah parfait. Voilà. Pour moi, celles-là, elles sont bien dans le champ. Donc, huiles saturés, coco, palme, beurre. Il y en a dans les produits laitiers, dans les viandes et tout ça. Dans le gui, le gui, c'est du beurre, au fait, qui a été chauffé. Vous voyez déjà une première caractéristique des huiles saturées par rapport aux os. C'est quoi ? Elles sont solides. Donc ça, ça permet de repérer une huile saturée. C'est qu'elle est solide à température ambiante. Elle est donc bien saturée en hydrogène. Il ne peut pas lui arriver grand-chose. Vous pouvez la laisser à la lumière. C'est pour ça que les pônes ne sont pas foncées. Vous pouvez, à la limite, la laisser au soleil. Bon, ça, on va exagérer non plus. Mais vous pouvez la laisser sur votre plan de travail, on va dire. Vous pouvez la chauffer. Elle est super stable. On va parler d'une autre notion importante après. C'est le point de fumée. Vous allez voir que ces huiles-là ont les points de fumée les plus hauts, quasiment. Donc ça, c'est les saturées. Quelle place est-ce qu'elles ont dans notre alimentation ? Elles sont fortement décriées par le courant officiel qui dit que c'est elles qui bouchent nos artères, en jouant sur le fait qu'elles sont solides. Ce qu'elles oublient, c'est qu'à 37 degrés, dans notre corps, elles ne sont plus du tout solides. Et qu'au fait, ce qui est mauvais pour nos artères, on ne va pas détailler ça aujourd'hui, ce ne sont pas les graisses saturées, c'est la combinaison de graisses saturées et de sucre. Ce que la nature n'a jamais prévu. Mais nos ancêtres, là, il y a 200 000 ans, ils mangeaient énormément de graisses saturées parce qu'ils mangeaient énormément de viande. J'étais dans un parc préhistorique cet été et le gars qui taillait les silex, là, et il expliquait que quand l'homo sapiens s'est arrivé en France, dans cette région, c'est à Amiens, il y a 20 000 ans, c'était une période glaciaire. La seule chose qu'il avait mangée, c'était des reines. Donc, graisses saturées tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du reine, oui. Du reine ? Oui. Comme les reines du Père Noël. Ah, l'animal ! Oui. Pas des reines, les femmes de Hérard. Ce n'était pas évident, on se réveille pour tous les jours, les reines. Je me suis dit qu'il y a autre chose qui s'appelle la reine. Non, non, non. Maintenant, les reines, à l'époque, ne mangeaient pas du maïs et du soja, mais de l'herbe. Donc, ils avaient un peu un profil d'acide gras plus intéressant que nos vaches aujourd'hui. En fait, c'est encore un peu le régime des esquimaux. Voilà. Les esquimaux, ils mangent quasiment... Les esquimaux, la différence, c'est qu'ils mangent beaucoup d'animaux, mais beaucoup d'oméga-3. Oui, à quoi ça ? Parce que dans les poissons, il y a... Non, mais il ne faut pas les diaboliser. Maintenant, ça ne doit pas être notre graisse principale non plus. On va voir un petit peu après, et vous l'aurez dans les notes. Disons que ça, 10 à 20 grammes par jour, ça suffit. Vous voyez les petites plaquettes qu'on reçoit au resto ? Ben, deux fois ça par jour en beurre, c'est bon. Ou en huile de coco. Parce que vous allez manger des grasses saturées dans d'autres produits. Si vous prenez des produits laitiers, si vous prenez de viande. Maintenant, si vous êtes vegan, vous pouvez prendre plus d'huile de coco ou de palme. Puisque vous n'allez pas en avoir dans vos produits laitiers. Ça va ? Donc, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Parce que j'entends des fois qu'ils disent que c'est mauvais. Non, ben oui. C'est ce que monsieur tout le monde voudrait nous faire croire. Parce qu'ils oublient que ce qui est mauvais, c'est la combinaison avec du sucre. Mais il ne faut pas non plus en prendre en excès. Mais cuisiner l'huile de coco, cuisiner au gui, manger un peu de bon beurre sur sa tartine. Prendre un peu, parce que ça, on peut peut-être détailler. L'huile de palme a très 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 mauvaise réputation. En fait, ce n'est pas pour notre santé, c'est pour l'environnement. Elle est affreuse. Parce que, comme on en veut, c'est vraiment l'huile la plus produite dans le monde. Donc, pour pouvoir la produire, qu'est-ce qu'ils font ? Ils déforestent. C'est comme ça qu'on voit des pauvres orangs autant qui n'ont plus de maison. Et ils brûlent tout en plus. Donc, c'est vraiment très mauvais pour l'environnement. Mais pour notre corps, que vous preniez ça ou que vous preniez ça ou du beurre ou de la coco, c'est kiff-kiff. Ce n'est pas mauvais. Ça va ? Elle ne doit pas être hydrogée. On va en reparler de l'hydrogène. Parce que ça, c'est encore une invention humaine. On va en reparler après. Est-ce que je peux te demander pour le guin ? Tu sais que le beurre est chauffé. On enlève la partie supérieure qui flotte. Et la partie... Et cette partie qu'on enlève, c'est quoi ? Oui. En fait, c'est l'eau. D'abord, il y a l'eau qui s'évapore. Et puis, il y a les protéines et les sucres qui coagulent. Une couche au-dessus, une couche en dessous. Tu enlèves les deux. Il ne reste que le milieu. Et le milieu, ce ne sont plus que les lipides. C'est vraiment que le gras du beurre. Parce que le beurre n'est composé que de... Je ne sais plus maintenant. Il y a 52% d'acide gras saturé. Je crois que c'est 80% de graisse. Le reste, c'est des sucres et des protéines qui doivent être éliminés. Une huile d'olive, c'est 100% lipide. Je pensais qu'en enlevant la partie supérieure, ça suffisait. Il faut aller même aussi à l'eau en dessous. Si tu le cuis, moi j'en ai déjà fait moi-même. Il y a des petits trucs bruns comme ça qui se forment en dessous. Qui coagulent. Une fois que c'est consolidifié, tu le retournes dans l'air. Non, pas quand c'est solidifié. C'est en dessous dans mon poêlon. C'est en dessous, ça fait des espèces de trucs bruns. Tu prends le dessus en fait. Tu filtres. Je filtre à travers un tamis. Et puis, je laisse refroidir. Ça va ? Merci. Alors, allez-y madame. Vous trouvez le riz où ? Il change. Voilà. Alors, prochaine famille d'acides. Ah oui, d'abord, ici, ils ne sont pas essentiels. Vous vous souvenez qu'il y avait des acides aminés essentiels dans les protéines. C'est-à-dire des acides aminés qu'on doit aller chercher dans l'alimentation. Parce que le corps ne sait pas les produire. Il n'y a pas d'acides gras saturés essentiels. Donc, vous n'en consommez pas. Ce n'est pas grave. Le corps, c'est les fabriquer lui-même. D'accord ? Alors, deuxième famille d'acides gras. Là, les acides gras mono-insaturés. Donc, ils ont une liaison qui est libre. Il y a deux petits sièges de métro libres. On les appelle aussi les oméga-9. Parce que cette liaison qui n'est pas saturée se trouve en neuvième position sur la molécule. Il y a une raison à tout. Voilà. Omega-9. Où est-ce qu'on trouve l'oméga-9 ? Huile d'olive, principalement. On l'appelle aussi acide oléique. Donc, ça, c'est vraiment dans l'huile d'olive qu'on va le retrouver le plus. On en trouve aussi dans l'avocat, les noix de macadamia, les noix de pécan, un petit peu les amandes. C'est une huile qui nous compose en majorité. J'aimais bien ce que disait un médecin américain. Il dit à l'intérieur de nous, nous sommes tous italiens. On pourrait dire qu'on est tous méditerranéens parce qu'on est composé majoritairement d'acides oléiques, d'oméga-9. Donc, l'huile d'olive, vous pouvez y aller. Si là, on peut prendre 20 grammes, là, on peut prendre 40 grammes facilement. D'accord ? Donc, huile d'olive. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'huile d'olive ? On peut peut-être déjà introduire là les notions de première pression à froid et tout ça. Alors, première pression à froid, je viens de l'apprendre aussi. Ça fait référence aux anciennes façons de fonctionner quand les presses n'étaient pas très, on va dire, efficaces. Donc, on pressait une première fois et puis on repressait une deuxième fois pour en extraire encore plus. Maintenant, ça n'existe plus normalement. C'est toute première pression. Ce qui est important, c'est à froid, surtout pour des huiles comme huile de colza et tout ça. Donc, première pression à froid pour l'huile d'olive, on peut un petit peu oublier. Ce qu'il faut avoir, c'est vierge ou extra-vierge. Et là, on joue sur le taux d'acidité. Vous allez la voir. Les extra-vierge, c'est moins d'un gramme, d'un pour cent d'acidité. Les vierges, c'est moins de deux pour cent. Mais les huiles que vous vendez ici sont vraiment toutes bien. Donc, quand les gens me disent, qu'est-ce que je dois acheter comme huile d'olive chez Sequoia, j'y allez-y. Seule petite différence, on va le voir après pour le point de fumée, les vierges résistent un petit peu mieux que les extra-vierges à la chaleur. Probablement parce qu'elles sont déjà d'un peu moins bonne qualité. Donc, si on veut cuisiner à l'huile d'olive, pour ne pas se ruiner non plus, on pourrait prendre, en tout cas, c'est Awaard. Il y en avait une seule qui était vierge, tous les autres étaient extra-vierges. Ça va ? La vierge serait bien remontée en température. Oui, mieux que l'autre. Et au niveau point de fumée, c'est proche de... Je vais vous le montrer tout de suite. Regarde. On a l'huile d'olive extra-vierge, on peut la faire monter jusqu'à 160. Et la vierge 180, en France. Et l'huile d'olive, tu le vois ? L'huile d'olive raffinée, ça, il ne faut pas prendre. 216. Ah, 216. Et la coco, elle est où ? L'huile d'olive noix de coco non raffinée, parce que ça, on ne veut pas. Ou c'est proche, 230. 177. Ah, c'est bizarre. Oui. Le mieux, c'est le guillet. 252. Ça, vous allez l'avoir aussi. Le coco est quand même mis dans les friteuses, parfois. Je vois qu'on le vend aussi. Oui, oui, le coco est très bien. Ça monte tout de suite sur la température bien plus importante. Que 200, je ne sais pas du tout à combien fonctionne une friteuse. De toute façon, friture, il ne faudrait jamais manger. D'accord, je ne sais pas friteuse. Il y a un de vos collègues hier à Waouf qui m'a raconté qu'il avait un air frit, ou je ne sais pas quoi, un frit air, ou un truc qui frit à l'air, sans huile. On pourrait juste mettre un tout petit peu. Mais il ne met même plus, lui. Ça prend une demi-heure, mais tu as des frites. Je ne sais pas très bien comment ça marche. Mais il y a l'huile de coco, la désodorisée, je ne sais pas quoi, qui est plus pour la friture. Mais celui qui tient le mieux, c'est le gui. Et alors, ce qui est intéressant, souvent, vous lisez dans des magazines ou quoi, qu'on peut cuisiner à l'huile de colza. Mais ce n'est que, alors, c'est de la raffiner. Et ça, c'est mauvais. Ça, on peut peut-être aussi, tant qu'on y est, vous avez l'huile extra-vierge, on a dit, on joue sur les pourcentages d'acidité. Et une huile raffinée, c'est quoi ? Vous devez imaginer que vous avez fait une première pression à froid. Et puis, pour encore gagner des sous, ils vont reprendre ce qui reste, ajouter un dérivé du pétrole, l'exane, chauffer à mac, pour encore extraire de l'huile. Donc ça, c'est juste bon pour les moteurs, mais pas pour nous. Raffiné. Raffiné. Donc tout ce que vous trouvez en supermarché, où il n'est rien écrit, mais il n'est pas écrit extra-vierge, il n'est pas écrit vierge, c'est dans des bouteilles en plastoc ou des bouteilles en verre blanche. Et il n'est rien, c'est raffiné et c'est horrible. En Amérique, ils se rendent compte qu'ils se sont bousillés la santé les 60 dernières années avec leurs huiles végétales raffinées, l'huile de coton, l'huile de soja, l'huile de colza, très mauvaise en Amérique, parce qu'elles sont toutes raffinées. Et ils font maintenant une grande marche arrière à tel point qu'il y a une pénurie de beurre. Je ne sais pas si vous avez lu, on va probablement avoir une pénurie de beurre, c'est grave, c'est grave, parce que tous ces pays-là se remettent à manger du beurre qu'on a diabolisé pendant 40 ans. Et maintenant, ils se rendent compte que c'est bien meilleur pour leur santé que leurs horribles huiles raffinées, qui sont très inflammatoires. Ça doit être complètement touché, alors s'il y a de l'exam là-dedans ? C'est super inflammatoire, il n'y a plus rien, le corps ne sait pas les utiliser, même s'il y a encore des oméga-3, ils sont tout à fait cuits en plus. Donc quand on voit ici que par exemple, l'huile de tournesol résisterait à la chaleur, c'est parce qu'elle est raffinée, donc on n'en veut pas. Mais ça, vous n'en avez pas ici, donc tant mieux. Mais en supermarché, il y a des catas, et on irait en Amérique, on rigolerait bien plus encore. Au Carrefour, quand on y voit, 85%, à moins de 100%, c'est que de la... Oui. Non, c'est moins cher, mais c'est vraiment tout, quoi. Non, mais j'y veux. Ah, j'y ai vu. Alors, eux sont liquides à température ambiante, mais vont se solidifier si vous les mettez au frigo, à 4 degrés plus ou moins. Pourquoi ça ? L'huile d'olive, tout ce qui est mono-insaturé va se solidifier. Alors d'ailleurs, en Amérique, c'est très dur de trouver de l'huile d'olive pure. Ils la coupent avec des huiles genre colza et tout ça. Et ce que les Américains, d'abord, quand ils parlent de notre huile européenne, c'est comme s'ils parlaient de Dieu, donc ils adorent. Et quand eux mettent leur huile d'olive au frigo, c'est leur test, si elle ne solidifie pas, c'est qu'elle a été frelatée. Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour les mono-insaturés. Après, on rentre dans une famille un petit peu plus compliquée. C'est, vous, quasiment tout ça, c'est les poly-insaturés. Poly, ça veut dire plusieurs. Donc on a plusieurs liaisons, plusieurs sièges de métro libre. Donc plein de places pour que l'oxygène vienne se mettre. Là, il y a déjà le problème, c'est que dès que vous triturez un produit comme ça, par exemple, vous prenez une noix et vous en faites de l'huile de noix, il faut vraiment que le procédé soit vachement bien contrôlé pour que l'huile de noix soit encore de qualité. Parce qu'il y a l'air qui rentre en jeu pendant que c'est pressé. On va essayer de ne pas chauffer, mais ça va peut-être quand même chauffer un petit peu. Donc personnellement, je préfère manger des noix entières que de me prendre de l'huile de noix. Pour l'huile de colza, c'est aussi important. Là, il est écrit première pression à froid. Ce qui m'intéresse, première pression, ça ne m'intéresse pas, mais à froid. Bonjour. Là, par contre, oui, il faut absolument que ce soit à froid pour tous ces produits-là. Alors là, vous avez deux grandes huiles. Tu avais une question ? Il de maïs, on a ? On n'a pas d'huile de maïs. Deux grandes huiles polyinsaturées importantes dont vous avez souvent entendu parler, oméga-3 et oméga-6. D'accord ? Alors, par où on va commencer ? Peut-être d'abord par le fait que nous sommes des animaux. Ça, ce sont des végétaux. Ça provient de végétaux. D'accord ? Quand vous buvez de l'huile de lin, par exemple, réputée pour être très riche en oméga-3, pour que votre corps puisse vraiment en faire quelque chose d'intéressant, il faut qu'il le transforme, parce que c'est du végétal et que nous sommes des animaux. Il faut, grâce à une enzyme, qu'il y ait une transformation. Cette enzyme s'appelle la delta-6 des saturases, on s'en fiche un peu, mais ce qui est important, c'est qu'elle ne fonctionne pas bien chez plein de gens. Soit génétiquement, c'est mon cas, soit parce qu'on est trop vieux, soit parce qu'on est trop petit, soit parce qu'on n'a pas assez de zinc, soit parce qu'on n'a pas assez de magnésium. Donc vous avez mamie qui est dans un home, qui a 85 ans, elle revient avec une prise de sang, mamie n'a pas assez d'oméga-3, vous voulez être super gentil, vous lui offrez une bouteille d'huile de lin, elle boit toute la bouteille en une journée, pendant 6 mois, elle retourne chez le médecin, il n'y a rien qui a bougé, parce que son corps ne s'est pas transformé. On est en tant qu'humain extra-nul pour transformer l'oméga-3 végétal en animal. On sait faire ça à 7%. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc un végan peut avoir des grands problèmes de manque d'oméga-3. Et là ça devient important parce que ce sont des acides gras essentiels, le corps ne sait pas les fabriquer, donc il en a besoin. Disons que vous n'êtes pas végan, solution très simple, vous mangez des petits poissons gras. La sardine, le mackerel, le hareng, le saumon, le thon sont des animaux qui ont mangé des produits riches en oméga-3 comme les phytoplanktons ou les algues et qui eux les transforment. Et nous on a déjà droit à cet oméga-3 bien transformé qui s'appelle EPA et DHA. Ça vous dit peut-être quelque chose, ça se vend en complément aussi. Donc pensez-y, ça ça ne suffit pas, il faut manger des petits poissons gras. Autre chose, je ne sais même pas si ça existe en bio, mais les graines de lin qu'on donne aux poules. Donc il existe des œufs enrichis en oméga-3, les colombus en supermarché. Pendant tout un temps je me suis dit mais je vais manger mes graines de lin et je ne vais pas les donner à mes poules, je préfère les manger moi-même. Mauvaise idée, moi je sais les transformer à 7%, mes poules à 70%. Donc j'ai grand intérêt à donner mes graines de lin à mes poules et à manger leurs œufs. Après j'aurai beaucoup plus d'oméga-3 que si je mange les graines de lin moi-même. Donc ce serait pas mal, je peux peut-être demander à Laurent, ou si vous y pensez, de trouver des œufs bio enrichis en graines de lin, ça ce serait vraiment top. Parce que les colombus malheureusement ce n'est pas bio. Donc ça ce serait vraiment bien. Solution pour les véganes, puisqu'il y en a de plus en plus et que vous risquez d'avoir les questions. Il existe maintenant des compléments, je suppose que tu les as, de EPA et DHA, enfin surtout DHA provenant d'algues. Donc ça c'est compatible avec un régime végane. Le végane qui vous dit, je veux un supplément, vous ne pouvez pas lui donner de l'huile de poisson, mais vous pouvez lui donner ça. Oui, il y a à partir de ça et à partir du lin aussi, les oméga-3 en P-Life, ils sont... Ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien par rapport à ce que ça rapporte. Alors ça ne sert à rien, il faudrait... D'ailleurs, j'ai bien aimé ici, ici, émettre source naturelle de DHA. Et je vois ça hier, j'avais déjà envie de dire c'est quoi cette arnaque, mais au fait là, oui, le marine, ils ont mis de l'huile de poisson dedans. C'est ça, oui. C'est pour ça que ça marche. Mais sinon, il n'y a vraiment que les petits poissons qui peuvent nous sauver. Vous trouvez un peu d'oméga-3 dans la marche et le pourpied, mais ça reste du végétal. Vous pouvez donner la marche et le pourpied à vos poules. Il faut des poules, quoi. Il ne sert à rien. Quoi dire ? Ça ne sert pratiquement à rien de manger. Si, c'est bien quand même, c'est bien quand même. Et puis, ce sont des huiles saines. Mais dépenser des fortunes et avoir six huiles différentes, d'abord, ça remplit ton frigo, parce que ça, j'ai du mal avec les clientes, mais c'est au frigo. Il n'y a que l'huile d'olive qu'on ne met pas au frigo. Ah, tout le reste, toi, il est au frigo ? Oui. L'huile de sésame aussi ? Sauf quand elle est grillée, parce que là, elle est déjà morte, de toute façon. L'huile de sésame grillée, elle est super bonne au goût. J'en ai aussi à la maison, de temps en temps, mais ce n'est pas pour la santé. Est-ce que j'ai une huile de sésame que je mets au placard, parce que justement, je me dis, il fait noir dedans, ça n'est-ce que pas ? En fait, je vais mettre ça au frigo. Oui. Alors, les huiles qui sont bien faites, on peut, par exemple, prendre l'huile de sésame. Peut-être que vous savez plus vite que moi, où il y en a. Oui. Sésame, c'est plus facile. Alors, déjà, moi, les producteurs... Oups, tchin, tchin. Les producteurs qui ne me mettent plus ça, je n'achète pas leurs huiles, parce que je trouve ça vraiment important qu'il y ait tout le détail. Et polyinsaturée, tu peux voir ici qu'elle est composée à 44% de polyinsaturée. C'est énorme. Ce n'est pas bon, en fait ? Ce n'est pas que ce n'est pas bon, mais d'abord, tu ne peux pas la chauffer. Alors, quand on cuisine à l'huile de sésame, bof. Mais je mets après. Et si tu la mets après, il faudrait la conserver au frigo. Donc ça, il ne faut pas chauffer. Il ne faut pas chauffer, non. Ça m'a déjà arrivé déjà. Mais si ça t'arrive une fois tous les hits, quand tu vois, on n'en meurt pas. Quand je me rends compte que je n'ai plus d'huile d'olive, j'ai que ça sous le goût. Mais on n'en meurt pas. C'est pour ça qu'elles sont là. Mais vous savez que l'huile de lin a été interdite pendant des décennies en France, parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause d'huile de lin oxydée. Ah oui ? Je ne sais pas exactement ce que ça fait comme réaction chimique qui fait que tu en meurs. Mais ce n'est pas anodin. Et vous imaginez une maman bien intentionnée qui achète de l'huile de lin pour mettre dans les panades de son bébé, qui ne la met pas au frigo et qui lui sort ça tous les jours. Non, quoi. Normalement, oui, quand ça s'oxyde, ça rancit et ça sent aussi. Mais enfin, je ne le ferai pas qu'à ça. Je le garderai quand même au frigo. Et ça, sur une des sortes que vous avez, il est bien écrit dessus que ça doit se consommer dans le mois. C'est pour ça qu'ils font des petites bouteilles. Oui, c'est pour ça qu'ils font des petites bouteilles aussi. Et par exemple, ces huiles-ci, comment on peut les utiliser ? Froid. Tu peux mélanger à une panade de fruits. Si la panade de légumes n'est pas trop chaude, tu peux mettre dedans aussi. Mais les bébés, ils ont besoin d'acides gras saturés. Donnez-leur du beurre aussi. Donnez-leur de l'huile de coco. Donnez-leur surtout de l'huile d'olive. Et autant on a dit que ça, ça pouvait représenter 10 à 20 grammes par jour. Ici, plus ou moins à 40. Ici, ils en font encore moins. Il faut 10 à 15 grammes par jour. Donc, ce n'est vraiment pas la majorité de ce qu'il faut. Autre, je regarde avant pour ne rien oublier. Les œufs, on a dit. Les algues, on a dit. La delta-6 désaturase qui ne fonctionne pas bien. Super. Alors, je peux parler de ça ? Oui. Par rapport à l'EPA et l'ODHA, dans une lune riche en oméga 3 comme l'huile de lin, on a des rapports qui sont similaires à ce qu'on va trouver dans un poisson de mer froide. Au fait, l'huile de lin, tu ne sais pas ce que tu as comme EPA et l'ODHA, puisque c'est le corps qui doit les transformer. Tu ne sais pas comment il va transformer. Donc, tu ne peux pas dire... Ça dépend des enzymes. Oui, ça dépend de chaque corps. Donc, tu ne sais pas dire ce que ça va donner. OK. Ça va ? Alors, point d'attention aussi, les oméga 3 sont des fluidifiants sanguins. Si vous donnez des huiles de poisson ou si vous dites à, par exemple, une femme en fin de grossesse, si vous la gavez d'oméga 3, elle risque de faire une hémorragie à la naissance. Donc, parce que ça a été fort la mode. Des oméga 3, c'est bon pour le cerveau. Donc, on s'est bourré d'oméga 3 en oubliant qu'il n'y a pas que ça, comme toujours dans notre monde moderne. Il y a des gens qui ont fait des AVC, des hémorragies internes. Voilà. Donc, ce n'est pas anodin non plus. On ne se gaffe pas d'oméga 3 pour se gaver d'oméga 3. Maintenant, ce n'est pas le problème majeur dans notre société. Le problème majeur dans notre société, c'est qu'on a un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3. Notre gentil Homo sapiens qui mangeait ses rennes ou d'autres choses, lui, on pense qu'il avait un rapport de 1 sur 1. Donc, il consommait autant d'oméga 6 que d'oméga 3. Pourquoi ? Parce que son gentil renne, il n'avait pas mangé du maïs et du tournesol. Parce que, par exemple, le tournesol est une des huiles les plus riches en oméga 6. Ce qui nous explique pourquoi l'homme moderne a autant de problèmes. Parce qu'il y a de l'huile de tournesol dans tout. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les produits préparés. Et encore, ici, ça va. Mais vous allez au supermarché de nouveau. Donc, Homo sapiens dit il y a longtemps, sa brave bête qui mangeait, il mangeait de l'herbe. Dans l'herbe, il y a de l'oméga 3. Nous, ils mangent du soja et du maïs transgénique. Donc, la viande est très chargée en oméga 6. La viande est chargée en oméga 6. Tout est bourré de tournesol. Donc, le belge moyen, il n'a plus un rapport de 1 sur 1. Mais il a un rapport de 1 sur 20. Par rapport à l'oméga 6. Pourquoi c'est problématique ? Parce que l'oméga 6, elle est pro-inflammatoire. Donc, elle favorise l'inflammation. Donc, le belge qui a tous des trucs en hit, de sinusite, à pharyngite, à tendinite, vous pouvez m'en citer plein d'autres, ça provoque au niveau du corps un état inflammatoire lactant permanent. Parce qu'on a trop d'oméga 6. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous ne mangez pas de plats préparés, ou très peu de plats préparés, et que vous ne cuisinez pas à l'huile de tournesol, ça devrait aller. Mais c'est un problème de société, vraiment. Si on ne tombe jamais malade, c'est que ce niveau alimentation, ça le donne ? Alors, quand tu es jeune, ce n'est pas une garantie. Parce que ton corps, c'est encore compensé. La majorité de mes clientes a 50 ans. Parce que là, le corps, il n'en peut plus. Et il ne s'est plus compensé. Et c'est là que tout commence à déglinguer. Mais être en forme jeune, tu as de la chance que tu as un bon terrain, probablement. Mais ce n'est pas pour ça qu'à 50 ans, tu ne vas pas te retrouver avec plein de bobos si tu ne prends pas soin de toi maintenant. Moi, je n'utilise que l'huile d'olive ou l'huile de coco. Très bien. Alors, tu pourrais avoir un peu d'huile de colza pour assaisonner tes salades. Mais pour moi, il n'en faut pas 36. Il vaut mieux manger les noix entières. Celle que je trouve la plus aberrante entre toutes, je pense, c'est l'huile d'avocat. Please, mangez les avocats, quoi. On ne va pas en faire de l'huile en plus. En plus, l'huile d'avocat, c'est un peu comme l'huile d'olive. Donc, prenez l'huile d'olive et mangez des avocats. Donc, il y a beaucoup de marketing, quand même, autour de tout ça. Il y a une voie fermelle avec un filet d'huile d'olive. Oui. Oui, une huile ici. Oui. Ils sont extraordinaires. Quelqu'un m'a demandé, c'était quoi le périlla. Périlla, c'est aussi une graine de laquelle il sort de l'huile. Vous n'avez pas pu le périlla tout seul ? Mais non, on a juste... Si, si, non, on a complètement à l'intérieur. Parce que moi, périlla, je n'avais jamais entendu. Ça n'avait même pas dit ce que c'était. Mais il faudrait voir sa composition. Parce que très bonne, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'elle est très riche en oméga 3 ? Alors, il faut faire gaffe. Est-ce qu'elle est très riche en oméga 6 ? Alors, ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'elle a un bon équilibre ? Elle a un bon équilibre oméga 3, oméga 6, mais je ne connais pas... Celui qui a vraiment un bon équilibre, c'est l'huile de noix. Elle est très bien équilibrée. Parce qu'entre-temps, pour nous, on ne dit plus qu'il faut un rapport de 1 sur 1, mais un rapport de 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5. Et l'huile de noix, elle y arrive vraiment bien. Et la chambre aussi, elle a un bon rapport. On va regarder, parce que tout ça, vous pouvez voir. Regardez, vous voyez ici, elle apporte quasiment le même pourcentage d'oméga 6 que d'oméga 3. Vous avez 1,3 d'oméga 6 et 6,2 d'oméga 3 et 6,2 d'oméga 6. Donc, vous multipliez par 4, c'est le rapport de 1 sur 4, plus ou moins 1 sur 5. Donc, ça, c'est bon. Les chambres, regarde, juste à droite. Oui. Chambres. Elle apporte plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Donc, elle doit avoir un rapport de 1 sur 3, un truc comme ça, mais c'est bien aussi. C'est pas mal, oui. Puis, de moi, quand on a un grand bouteille, c'est une des seules qui est en unité transparente. Oui, non, ça, je ne comprends pas. Elle est rentrée il n'y a pas longtemps, je ne comprends pas. Je me suis déjà dit que j'allais... Elle est où ? Celle du milieu. Ça, je ne comprends pas non plus. Ça, ça n'a rien à faire chez nous. Non, mais celle-là, oui, je ne comprends pas non plus. Franchement, mais ici, tu vois, ce qui me dérangerait à la longue, c'est qu'elle est faite de 77% de polyinsaturée. Elle doit être d'une instabilité, mais monstrueuse. Très facile, quoi. Mais c'est des petites bouteilles aussi. Donc, pourquoi pas manger des graines de chanvre ? Oui. Mais oui, c'est top. Oui. Je préfère manger des graines de chanvre. Excellent pour la digestion. Oui, oui. On peut manger la fleur de chanvre. La fleur de chanvre, là, tu m'en demandes beaucoup. C'est la fleur qui porte les graines. On va arriver sur des... Sur des feuilles, on peut aussi faire autre chose. Sur des options, on peut porter bio. C'est bio, peut-être, mais oui. Non, parce que toutes les fumées sont aussi... C'est du manger. Ah, manger. Un cake. Parfait. Ok. Ah oui, voilà. Un beurre. Avec un beurre de coco. Est-ce que vous avez des questions sur, justement, d'eau d'huile qui... Peut-être ton point de vue sur toute la gamme qu'ont un tuor, quatuor, trior et c'est l'Okinawa à côté. Ce qu'il faut toujours faire, c'est voir la composition. Il joue sur quoi ? Il joue sur le fait que ça nous amène la même quantité d'oméga-3 que d'oméga-6. Il y a 33% de polyinsaturé, 54% de mono et où sont les saturés ? 12%. Donc pour moi, elle est un petit peu trop polyinsaturée, mais ce n'est pas grave, puisqu'on va l'utiliser pour les salades. Et tu vas quand même manger d'autres huiles à côté. Donc c'est bien fait. Maintenant, il faut la mettre au frigo. Et les Okinawa, je me suis toujours demandé... Amanprana, c'est toujours une démarche assez pointue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on peut avoir un truc clair ? Il y a 62% de polyinsaturé, 24% de monoinsaturé et 14% de saturé. Donc c'est totalement déséquilibré si tu ne te bases que là-dessus pour tes huiles. Ce n'est pas assez de mono et trop de poly. Ok. Et avoir une grosse bouteille comme ça, avec autant de polyinsaturé, je... Non, je ne le ferai pas. Je ne sais pas pourquoi... Alors, regarde, l'huile de colza, en fait, elle est vraiment pas mal. Point de vue équilibre, elle a 60% de monoinsaturé. Il nous en faut beaucoup, 30% de poly, donc moins que l'eau, et 8% de saturé. Ici, sur les Okinawa, c'est plutôt, ils jouent sur les écrivres 3, 6, 9, 7. Oui. Mais oui, c'est ça, l'étiquette aussi. En tout cas, là, ils détaillent les huiles utilisées. Péria, je vais peut-être lire en français, ou est-ce qu'on l'a en français ? On n'a pas en français. Le Nigel. Donc, il y a Péria, il y a Chambre, il y a Nigel, Evening Primrose, c'est... C'est pas Bourrache, c'est l'autre. C'est l'autre, oui. C'est l'autre. Et huile de palme rouge, un petit peu d'huile de noix, et de l'huile de courge. Après, tu vois, c'est quand même des huiles qui ont chacune, au-delà du fait qu'elles soient saturées et insaturées, des propriétés particulières. Oui. Si on prend l'huile de, par exemple, la graine de courge, ou l'huile de graine de courge, la prostate, elle va être intéressante. Si on prend le coco, ça peut être antifonsif. Et donc, c'est pas juste cette lecture, c'est que parfois, il y a des vertus derrière. Moi, j'aime pas qu'on... Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça. Je préfère manger des graines de courge. Je préfère même manger une noix de coco ou prendre de l'huile de coco. Je me dis que moins il y a eu de manipulation, mieux c'est. Et c'est vrai qu'il faut varier. Donc varier, c'est bien. Mais je préfère varier dans l'alimentation, varier peut-être un petit peu. J'ai une cliente, elle fait ça bien. Elle achète chaque fois une autre polyinsaturée. Elle termine sa petite bouteille et puis elle achète une autre. Ça, on peut le faire aussi, évidemment. Mais comme je disais, c'est un produit industriel, quelque part, de nos jours, en tout cas transformé. Et nos ancêtres, ils mangeaient les olives. Ils mangeaient les graines de courge. Je préfère ça pour les grandes cuisines. Je trouve ça un peu mieux, ça s'est clair. Et tu auras moins abîmé les huiles aussi. Ça dépense moins d'argent. Aussi. Alors, en parlant d'abîmer les huiles, l'industrie a encore... On peut cuire avec de l'huile d'olive. Là, tu auras ce papier-là. Et là, tu vois vraiment que dans les noms... Donc, tout ça, c'est raffiné, donc on n'en veut pas. Dans les noms raffinés, les mieux, c'est le gui. Et sinon, c'est l'huile d'olive. Et alors, tu as ce qu'on a oublié, nous. Le blanc de bœuf, le sein doux, la graisse d'oie et de canard. Ta grand-mère ou arrière-grand-mère, elle faisait les frites aux blancs de bœuf. C'était bien plus malin. Maintenant, on l'a fait à l'huile de tournesol, please. Non ? À l'huile de tournesol raffinée, donc oui, on peut la chauffer. Non, on ne peut pas la chauffer. Et il y a une température maximale ? Ça s'appelle le point de fumée. Ah, voilà, c'est ça. Tu vois ? En gros, c'est duquel comment ça fume, c'est plus bon. Oui. Par exemple, tu mets de l'huile d'olive dans ta poêle et puis tu papotes. Et tu vois, quand tu reviens à ton huile d'olive, il fume, tu la jettes. Et alors, c'est toujours mieux. Je ne sais pas, je mets directement les trucs de dos. Mais ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Et alors, tu touilles. Et il y a aussi un autre truc, c'est d'abord, tu fais chauffer ta poêle. Et quand elle est chaude, tu mets ton huile et puis tu mets tout de suite tes aliments. Pas laisser l'huile chauffer avec la poêle, sinon elle chauffe plus fort, évidemment. Ça va ? Alors ici, autre joyeuseté inventée par l'homme, les acides gras trans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Juste pour vous expliquer pourquoi ils font ça. Ils font ça pour leur portefeuille et pour leur facilité. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sont rendus compte que l'huile de tournesol, ce n'était pas cher, mais que c'était embêtant parce que ça rancissait puisque c'est polyinsaturé et qu'en plus, transporter un liquide, ce n'est jamais facile. Donc, ils se sont dit, et si on essayait de rendre le liquide solide ? Comment est-ce qu'on fait ? Au fait, ils rajoutent de l'hydrogène. Donc, ils la transforment en ce qu'on a vu avant, une graisse saturée. Elle est hydrogénée, elle est saturée, donc elle devient solide à température ambiante. Donc, on se retrouve avec de l'huile végétale, solide à température ambiante. C'est comme ça aussi qu'ils font les margarines. C'est pour ça que c'est tellement mauvais, les margarines. Et qu'il vaut mieux prendre du vrai bon beurre. Donc, vous vous retrouvez avec une huile, ça s'appelle là, complètement hydrogénée. Donc, tout est rempli d'hydrogène. Ça, à la limite, pour la santé, bon, c'est super industriel, c'est sûrement fait avec des produits pas sympas du tout, mais c'est pas la pire. Maintenant, je ne vous conseille pas. Moi, quand je vois hydrogéné, complètement ou partiellement, je remets gentiment le paquet. Je pense qu'ici, il n'y a même pas de produit avec des huiles hydrogénées. Au Danemark, c'est interdit. En Amérique, ils ont compris le truc, ils le mettent sur les paquets. Donc, les industries elles-mêmes qui produisent les pires crasses que vous puissiez imaginer n'osent plus mettre de graisse trans parce que c'est écrit sur le paquet. Vous avez graisse saturée, cholestérol et graisse trans. Si vous allez au Deleuze, il y a parfois des produits américains, vous voyez bien, vous allez dans un magasin anglais ou vous allez voir ça sur toutes les étiquettes. Les pires, c'est les partiellement hydrogénées. Parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Là, vous avez une molécule, comme elle est dans la nature, c'est une molécule 6. Parce que le trans, au fait, il ne vient pas de transformer, c'est une structure chimique qui s'appelle trans, mais on pourrait croire que c'est transformé. Donc, vous voyez que dans la structure 6, les haches sont du même côté, les deux qu'on a rajoutés. D'accord ? Enfin, que la nature, c'est naturel, ça. Quand l'homme s'amuse à ça, parfois, il y a un hache d'un côté et un hache d'un autre. Et ça a l'air bête comme ça, mais pour le corps, il ne reconnaît plus. Donc, vous prenez une graisse trans comme ça, le corps, il dit, mais c'est quoi ce machin ? Il ne sait pas l'utiliser, du coup, il le stocke. Du coup, c'est obésité, diabète, problèmes cardiovasculaires, cancers du sein, etc. Je dis, à tel point que le Danemark, ça fait bien longtemps qu'ils l'ont tout à fait supprimé. Ils sont toujours un peu en avance par rapport à nous. Donc, je suis ça depuis assez longtemps au Deleuze, et je vois pendant tout un temps, il y avait des huiles partiellement hydrogénées dans les knick-knacks. Il n'y a plus. Donc, il commence à se rendre compte. Les gens n'achetaient plus. Parce qu'au fait, c'est toujours ça. Je vous énerve avec mon discours politique. Si vous n'achetez plus de trucs avec des graisses trans, ils ne le feront plus. Ça vaut pour tous les produits. Ça vaut pour tous les produits, mais il faut le savoir. Le consommateur a un pouvoir en l'écran. Évidemment, oui. Alors, pour l'honnêteté, il faut quand même vous dire que les produits laitiers, parfois, ça contient un peu de graisses trans aussi, produites naturellement par les bactéries dans l'intestin des ruminants. Mais c'est minime. On y est habitué depuis longtemps. Bof ! On sait que les produits laitiers, ce n'est pas un truc qu'on consomme depuis longtemps non plus. Peut-être une indication en plus pour dire qu'il ne faut pas abuser des produits laitiers. Voilà. Le dernier point qui restait, c'est combien d'huile par jour ? Est-ce que c'est quand même mieux de consommer ces acides gratrants là que ceux justement transformés ? Évidemment, oui. C'est mieux de prendre un petit peu de bons produits laitiers que d'aller acheter un machin transformé à grand renfort probablement de produits chimiques et de pétrochimie. Oui, sûrement. Alors, combien de lipides par jour ? Quand je dis lipides, ce n'est pas que des huiles. C'est toute la famille des graisses. Donc ça, ça dépend de ce que vous mangez en dehors de vos huiles. Si vous mangez justement beaucoup de fromage, beaucoup de viande, il ne faut quasiment rien prendre de cette famille-là. Si vous mangez plein d'avocats, plein d'amandes, plein de macadamia, vous pouvez diminuer l'huile d'olive. Si vous mangez tous les jours des petits poissons gras, vous pouvez diminuer ça. Voilà. Donc ça dépend. Maintenant, il y a des normes. On a déjà dit les lipides par jour, c'est plus ou moins 70 grammes pour les femmes et 90 grammes pour les hommes. Les saturés, c'est entre 20 et 30 grammes par jour. Les monoinsaturés, entre 35 et 45. Et les polyinsaturés, entre 10 et 15. Et puis veillez surtout à cet équilibre oméga 3, oméga 6 important, mais qui n'est pas un problème si vous n'achetez pas de produits transformés. Je sais qu'ici, on vend aussi de la graisse de la fèvre de cacao. Oui. C'est saturé. Saturé. Et bien saturé. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de gasser de la... D'ailleurs, c'est très intéressant. Ça a été un choc il y a des années quand je me suis rendu compte de ça. Surtout que j'étais encore un peu dans la lignée aussi. Ouh, les graisses saturées, attention, si vous prenez un chocolat au lait, comparé à un chocolat noir, le chocolat noir, il déborde de graisses saturées. Parce qu'il y a beaucoup de graisses de cacao. Mais entre-temps, on sait que ce n'est pas grave. Il faut quand même limiter sa consommation de chocolat. Et donc ça, c'est une graisse bien saturée aussi. Mais on ne cuisine pas avec. Maintenant, c'est une question que je me posais avec une cliente il y a quelques jours justement. C'est pourquoi... Oui, on peut. Mais tu connais beaucoup de gens qui... Non, c'est ça. J'ai envie... Ah ben oui, c'est parce qu'on avait envie d'essayer de faire notre propre chocolat qu'on s'est dit... Oui, j'en ai dans mon frigo. En plus, mais c'est de la brique. Tu n'as pas envie de cuisiner avec parce qu'il te faut un marteau. C'est par rapport à l'huile de coco. C'est méga dur. Je pensais qu'il y avait moyen de le tartiner. Ah non, c'est très dur. Arraché. Non. Ok, d'accord. En tout cas, la mienne est très dure. Voilà, moi, je pense que j'ai tout dit. Vous avez encore des questions ? Et l'huile désodorisée, c'est pour ne pas qu'on sente le rancis qu'elle est plus belle ici ? c'est pour qu'elle n'ait pas de goût. Parce que si tu prends l'huile de tournesol, ça a quand même un goût. Il y a des gens qui n'aiment pas donc ils la désodorisent. Pour faire l'huile de colza désodorisée aussi. Comment on peut désodoriser ? C'est encore des trucs chimiques. Pas toujours. Parfois, c'est sur des filtres d'argile. Ah oui. Ça peut. Ok, peut-être ici, en bio. Je pense quand même qu'ils font un effort. Oui. Une histoire, une petite anecdote sympa à propos de l'huile d'argan. En fait, l'huile d'argan a une odeur assez forte et est utilisée en cosmétique. Et son odeur forte vient en fait du fait de la plupart être produits en Maroc. Ce sont des chèvres en fait qui les mangent et donc elles cassent la gang et puis elles mangent et la digèrent et ça sort et alors les producteurs récoltent ce qui sort et c'est ça qui fait ce parfum. Et donc en fait pour les cosmétiques notamment la marque L'huile d'argan ils ont des collectifs de femmes qui produisent et elles elles prennent le tout avec la gang et c'est elles qui cassent à la main la gang et du coup elle n'a pas l'odeur. Donc c'est pas passé par la chèvre c'est ça ? C'est pas passé par la chèvre qui a fait une partie du monde. C'est un café le plus cher du monde c'est avancé comme ça aussi. Ah oui ? C'est des animaux qui ingèrent l'effet de café et puis c'est à travers les intestins que tout se moit et puis on y récupère après. C'est la même chose que la princesse. C'est une huile d'olive c'est une des seules qui est mollue sur pierre est-ce que ça a un effet bénéfique ou pas ? C'est une des seules qui a vraiment un dépôt. Elle est non filtrée et c'est surtout ça qui est intéressant. Parce qu'alors tu ne perds rien. Le de pierre je ne sais pas si ça amène vraiment quelque chose. Pour une farine oui mais pour une moelle ? Je ne sais pas si ça chauffe moins que le métal peut-être à voir et puis c'est l'ancienne méthode c'est surtout là-dessus qui doute. Par contre moi un truc qui m'a impressionnée cet été j'étais en Crète et il y a des oliviers partout partout et ils sont soumis à des conditions climatiques super dures il y a un vent tapé en été il fait super chaud et on sait que quand les arbres sont soumis à des conditions extrêmes ils développent encore plus d'antioxydants donc de polyphénol et tout ça. Vous connaissez peut-être Olivier 30 plus tu as ça ? Oui oui on a ça ne se vend pas mais on les a. Ok Olivier 30 ils en font la pub en disant que les arbres ont poussé dans le désert au Maroc donc encore pire qu'en Crète et que du coup comme l'arbre doit se défendre contre les conditions il développe plus de polyphénol et donc nous on peut les manger depuis que j'étais en Crète je n'achète plus que de l'huile L'huile crétoise c'est jamais moins de 30% Non on l'est fait à moins de 30% Ah on l'est fait Ah bah ça ça vaut la peine mais franchement l'huile crétoise d'abord je pense pas qu'il pulvérise beaucoup sur cette île et en plus ici c'est bio et vu les conditions qu'elle a eu soumise elle doit être bien chargée en polyphénol et phénol Maintenant il y a peut-être d'autres régions je connais pas toutes les régions mais ça ça m'a bien convaincue L'huile de truffe L'huile de truffe il n'y a pas de vraie l'huile de truffe c'est des truffes mélangées à l'huile de l'huile la rhum tu en as où ? tu en as où ? la marathe on va voir qu'elle est avec moi c'est fait ça doit être une huile assez neutre de goût la base alors huile d'olive et puis un petit peu de truffe blanche et là on a du bol ça c'est très bien ça je vais peut-être en acheter parce que ce qui m'embête c'est que c'est un transparent mais bon c'est petit et c'est l'huile d'olive donc à la limite c'est pas une huile de l'huile elle est un peu stable mais ce qui est génial ici c'est que c'est des vraies truffes parce que souvent c'est de l'huile de truffe t'es sûr ? c'est dans celui-là que c'est un arôme truffe blanche donc ça c'est top parce que souvent c'est de l'arôme et ça c'est de l'arôme ça c'est avec arôme là c'est de l'arôme ça bouge c'est un peu moins cher c'est un peu moins cher c'est un peu moins cher pour voir si ça bouge bien la truffe là-là donc c'est là non pas naturel non plus c'est juste pour avoir du thym alors quand tu mets du thym par exemple de par les composés du thym ça va aider à conserver la qualité d'huile donc le polyphénol de l'huile ça va lui permettre de résister encore plus longtemps donc ça pourrait justifier que la bouteille c'est pas mal et en plus c'est une bonne propriété digestive oui comme ça vous pouvez faire à la maison vous achetez une bonne huile d'olive et si vous aimez bien quand ça mette le thym vous mettez du thym dedans vous mettez du thym dedans de l'ail ça c'est une bonne idée mets de l'huile 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 c'est l'huile c'est pas une haine vous m'avez – Sous-titrage FR 2021